... A la base aérienne 120 de Cazot se trouve le centre de formation des techniciens de la sécurité de l'armée de l'air. Il forme notamment les pompiers aéronautiques militaires et aujourd'hui l'exercice pour eux sera d'affronter un feu majeur d'avion. Le thème qui nous était donné c'était un avion qui rentrait de mission d'une opération extérieure qui était armé canon et qui avait des difficultés pour sortir son train d'atterrissage. Armé de deux véhicules de sécurité incendie aéroportuaire et grâce aux indications de la tour de contrôle en liaison directe avec le pilote, les pompiers de l'air décident d'intervenir. Les éléments qui nous ont été rapportés nous ont montré que l'intervention allait être nécessaire puisque l'avion a réussi à se poser, mais s'est posé de manière très forte et donc s'est embrasé. Les moyens de secours sont partis, donc nos engins puissants d'intervention aéronautique et donc sont arrivés sur l'avion que vous avez derrière moi, qui étaient embrasés par du pétrole, par du gaz et donc on fait cette intervention à deux véhicules avec comme objectif final le refroidissement de la cabine puisque à l'intérieur il y avait toujours considéré le pilote à bord. L'extinction réalisée à l'eau sur cet exercice pour des besoins pédagogiques a duré un peu moins de trois minutes. Dans la réalité, grâce à une mousse physique et un équipement ultra performant, les pompiers de l'air viendraient à bout de l'incendie en seulement quelques secondes, une vingtaine environ. Nos véhicules aujourd'hui de grande puissance sont des véhicules d'environ 500 chevaux et qui peuvent projeter leur agent instincteur à raison de 4000 litres à la minute, sachant qu'il y a 10 m3 d'agents instincteurs à l'intérieur. La base aérienne de Cazot est la seule en France à former les 1500 pompiers de l'armée de l'air. Ce sont avant tout des militaires qui ont les mêmes missions que les pompiers civils, venir en aide, sécuriser et sauver la population. Merci. 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 Merci.